Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 3 clés à appliquer quand on n'a pas le moral ». Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, je t'invite de tout coeur à télécharger mon guide gratuit sur le bonheur dans lequel je partage avec toi les 20 secrets pour être heureux dans la vie. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Tu n'as pas le moral et tu ne sais pas quoi faire. Tu as l'impression que la tristesse est partout ou alors tu es résiste de toutes tes forces. Je t'invite à respirer et à écouter ces 3 clés puissantes pour ne plus rester triste. 1ère clé, comprendre qu'on n'a pas appris à gérer la tristesse. En effet, nous n'avons pas appris à bien vivre la tristesse. En fait, soit nous l'ignorons, nous faisons semblant que tout va bien, soit nous prenons peur, nous paniquons et nous nous accrochons de toutes nos forces à notre tristesse. Quoi qu'il arrive, le résultat est le même. En effet, quand bien même nous résistons à la tristesse, parfois pendant des années, un jour on finit par tomber. Cela se traduit par une grosse déprime, voire même une dépression. C'est ce qui arrive aussi quand on prend peur et qu'on s'accroche à notre tristesse. Mais, pourquoi n'avons-nous pas appris à gérer la tristesse, à la traverser sereinement ? C'est parce que depuis tout petit, on nous dit qu'il faut être joyeux, qu'on n'a aucune raison de nous plaindre. On nous a fait croire que la tristesse, c'est quand les événements sont graves. Autrement dit, il faut relever la tête et dire même pas mal. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la tristesse nous tombe dessus, quand on n'a pas le moral, nous nous sentons démunis. Soit on résiste, soit on s'accroche et on finit par être triste chaque jour un peu plus. Deuxième clé quand on n'a pas le moral, se rappeler que la vie est trop courte pour être triste. Pourtant, la tristesse est naturelle, utile et passagère. En effet, nous n'avons pas à y résister et nous n'avons pas non plus à nous y accrocher. La tristesse va et vient et c'est tout à fait normal. En fait, la tristesse est un signal, une occasion même de faire un deuil, de mieux vivre un manque. Parce qu'elle vient nous faire ralentir et nous pousse à l'introspection. Autrement dit, elle nous aide à nous réorganiser. Malheureusement, nous voyons la tristesse plutôt comme un gouffre dans lequel il ne faut surtout pas sombrer. Et quand nous y sombrons, nous croyons qu'il n'y a pas de fin et que nous ne pourrons jamais en sortir. C'est faux. La tristesse mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Mais, pour autant, elle ne mérite pas qu'on y sombre pendant des années. Parce que, comme le dit cette citation, la vie est trop courte pour être triste. En effet, tu n'es pas ici pour cela, pour lutter constamment contre la tristesse ou pour y sombrer. Parce que la vie est un cadeau. Oui, il y a des événements qui nous rendent tristes. Oui, parfois on n'a pas le moral sans savoir pourquoi. Ce n'est pas grave. Accepte ta tristesse. Cesse d'y résister ou de t'y accrocher. 3e clé, quoi faire quand on n'a pas le moral ? Alors, que faire quand on n'a pas le moral ? Que faire quand on ressent la tristesse ? Comment ne pas y résister ? Et, comment ne pas nous y accrocher ? Tout d'abord, il s'agit d'accepter la tristesse, de la voir comme ce qu'elle est, une émotion naturelle, utile et passagère. En fait, la tristesse vient te faire ralentir, alors ralentis. Respire, va t'asseoir dans la nature, regarde le ciel. Accepte ce poids sur ta poitrine. J'accepte d'être triste en cet instant. De plus, ne cherche pas les raisons qui te poussent à être triste. Pas tout de suite, sois juste triste. En fait, tu verras qu'ainsi, ta tristesse se fera moins pesante au bout de quelques minutes seulement. Enfin, fais autre chose. Marche dans la nature, jardine, écris, fais de la peinture, lis, fais du bricolage, de la couture, cuisine, fais du yoga. Fais quelque chose de tes mains ou de tes pieds, quelque chose de créatif ou de sportif. Parce que ta tristesse a besoin de cela pour disparaître dans le calme. En effet, si tu ne fais rien de tes mains, alors tu vas rester dans tes pensées. Et ce sont tes pensées qui vont soit repousser ta tristesse, soit s'y accrocher. Autrement dit, sors de tes pensées tristes pour ne plus rester triste. En fait, apprends à ne plus avoir peur de ta tristesse. Voilà simplement comme le signal de ralentir et comme une occasion de revenir à toi et de sortir de tes pensées. Longtemps, j'ai eu peur de ma tristesse quand je n'avais pas le moral. Je m'étais même demandé si je n'étais pas dépressive tellement je ne comprenais pas à quel point la tristesse est naturelle, utile et passagère. Aujourd'hui, tout est tellement différent, tellement plus doux. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur de suivre ces 3 clés qui vont t'apaiser et apaiser ton quotidien. Voilà, c'était les 3 clés à appliquer quand on n'a pas le moral. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du bonheur et tes livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir 20 choses à faire quand on est triste. Dans le second, tu vas découvrir 5 étapes à suivre pour se libérer de la tristesse. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier, mon ebook « Mieux gérer ses émotions ». Dans cet ebook, je partage avec toi les 4 étapes que je suis moi-même jour après jour pour mieux comprendre et mieux gérer mes émotions. Je te conseille de tout coeur cet ebook qui va t'aider à mieux te comprendre et à vivre une vie plus zen et plus apaisée. Et, le second livre, le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. C'est un roman que j'ai adoré. On y rencontre une jeune fille de 16 ans qui voit sa vie s'écrouler et qui va apprendre à se relever. Je te conseille de tout coeur ce roman qui nous plonge dans une histoire triste et tellement belle. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !